Nos pensées vont d'abord aux victimes et à leurs familles et on espère que le bilan ne s'alourdira pas davantage. Évidemment, une confiance importante en les autorités compétentes, protection civile, gendarmerie, police, autorité locale, commune, etc. Tous les services se sont mis très très rapidement en mouvement pour pouvoir sécuriser les populations en priorité. Et puis les établissements d'hébergement, Marrakech est pour une ville touristique par excellence. Évidemment, on déployait tous les moyens pour mettre les occupants, les touristes en sécurité et surtout les rassurer. Il y a également des numéros, des différentes ambassades qui ont mis en place des numéros d'urgence pour que les familles à l'étranger puissent joindre ceux qui sont en visite chez nous. Ça a été communiqué sur les réseaux sociaux et dans les médias. Je pense que le protocole a très très rapidement été mis en place, a été déployé. Et aujourd'hui, nous espérons simplement que le bilan ne s'alourdisse pas davantage. Voilà, Wassal El Harbaoui, secrétaire général de la Confédération Nationale du Tourisme.